Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue sur l'actu avec notre invité ce soir. Nous allons revenir sur l'actualité nationale, internationale et locale car nous allons parler de son parcours. Et aussi son projet, il est conseiller municipal d'opposition à Ville-Tanneuse, en Seine-Saint-Denis, dans le 93, en région parisienne. Il est président du groupe Ville-Tanneuse-Autrement. On en parle ce soir. D'honore excellent, bonsoir. Bonsoir, M. Cassi, et merci pour cette invitation à l'actu. Je vous en prie, bienvenue à vous. On va revenir dans quelques instants sur votre parcours pour vous connaître un peu plus. On va parler de Ville-Tanneuse-Autrement, puisque c'est un groupe apolitique aujourd'hui. Je rappelle, vous étiez au Parti Socialiste. Vous avez côtoyé un peu le PRG, le Parti Radical de Gauche. Et aujourd'hui, apparemment, vous avez trouvé votre voie et votre chemin. On y revient dans un instant. On va parler d'actualité nationale. On va parler de logements, notamment, avec Marseille. Donc, lundi matin, deux immeubles et un troisième qui s'est effondré. En France, aujourd'hui, c'est près de 600 000 demandes de logement social en Ile-de-France. Il y a 4 millions de personnes qui sont mal logées. L'encadrement des loyers, la vétusté, l'insalubrité, c'est encore remis en question et en cause avec ce drame à Marseille. En effet, la question du logement, comme vous venez de le rappeler, touche à plusieurs aspects. Donc, avant toute chose, je voudrais quand même exprimer une pensée pour les victimes, en tout cas une personne qui a été retrouvée morte. Plusieurs personnes sont encore recherchées, peut-être sous des décombres. Donc, c'est un drame humain, avant toute chose, avant que ce soit un drame social. Et rappelez aussi que la question du logement, c'est une question aussi de choix politique aussi. La question de la lutte contre le logement insalubre aussi, c'est une question de priorité aussi politique. Donc, il est vrai que ça embrasse beaucoup de questions. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qui s'est passé à Marseille, on est vraiment sur la question du logement insalubre. C'est-à-dire que plusieurs experts avaient déjà constaté que ces bâtiments avaient un problème de vétusté. Et d'ailleurs, ces bâtiments auraient dû être détruits. Et aujourd'hui, ce sont des vies qui sont détruites. Ce sont des personnes qui vont se retrouver à la rue. C'est un drame, je peux dire, même national. Donc, là-dessus, il est clair qu'on est aux responsabilités. Il faut prendre en compte ces questions pour aussi anticiper et apporter des solutions concrètes. Alors, le 8 octobre dernier, Aubervilliers, donc l'appel d'Aubervilliers avec cette quarantaine d'élus qui se sont mobilisés justement sur l'encadrement des loyers, le respect des 25% de logements sociaux. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a environ 600 000 de demandes de logements sociaux en Ile-de-France, seulement 80 000 places disponibles. Selon vous, les axes prioritaires ? Alors, tout le monde a envie de lutter contre les marchands de sommeil, mais à la fois, il manque des logements sociaux. Donc, comment combiner un peu les deux ? La solution peut sembler simple. D'ailleurs, la règle une, c'est de construire du logement, pas que du logement social, parce qu'il y a plusieurs catégories de revenus. Il faut construire du logement. Si je prends l'exemple de ma ville, à Ville Tanneuse, on est sur des chiffres pour 500 demandes de logement, il n'y a que 50 attributions. Donc, vous imaginez des personnes qui attendent depuis des années pour avoir un logement, bien souvent social dans certains cas, parce que les personnes qui ont les moyens, on est d'accord, ils sont en capacité d'acheter, de construire, et puis d'habiter là où les loyers sont peut-être élevés avec des logements de qualité. Alors, vous parlez de Ville Tanneuse ? La question du logement impacte beaucoup plus des personnes qui ont de faibles revenus, parce que bien souvent, les proies des marchands de sommeil, ce sont les pauvres. Ce sont les personnes qui ne peuvent pas présenter des fiches de paye, qui ne peuvent pas présenter un crédit, qui ne peuvent pas présenter le capital économique qui leur permet d'acquérir un bien. Donc, finalement, voilà, c'est la double peine. C'est-à-dire que les personnes sont dans des situations de précarité énormes, il faut le voir sur le terrain, et de l'autre côté, il y a des personnes qui sont, comme on appelle, moi j'appelle ça plutôt des criminels, parce que quand vous louez un logement, vous soulouez un logement qui n'est pas digne, qui n'est pas habitable à une personne, à une famille, en sachant que bien souvent, il y a des enfants, il y a des personnes en situation précaire, vous mettez ces personnes en danger, en danger de mort dans certains cas, on l'a vu, pour rester sur certains exemples qui ont fait l'actualité récemment. Souvent, le constat est unique de par n'importe quel parti. Alors, vous parliez de Viltanos, justement, qu'est-ce qui manque ? L'aide à la pierre, il manque du foncier, il n'y a pas assez de place. La politique municipale actuelle, notamment de Karine Juste, ne donne pas accès au logement social, mais je crois que c'est une de ses priorités. Je rappelle que la ville est communiste depuis plusieurs années. Oui, mais au-delà de ça, là, pour parler de manière concrète, si on prend l'exemple de la ville de Viltaneuse, ce qui manque, c'est la diversification de l'offre de logement. On est au-delà de la loi SRU, on est à plus de 65% de logement social. Aujourd'hui, si vous voulez accéder à la propriété en habitant Viltaneuse, vous avez très peu de chance, parce que les personnes qui vendent, vendent très peu, et qui plus est, il y a très peu de construction, de programmes nouveaux, du type d'accession à la propriété. Sur la question du logement social, le problème, c'est que, premièrement, il y a eu des projets de rénovation urbaine qui, pour notre part, n'ont pas du tout bien fonctionné, où finalement, on a refait des façades, et on n'a pas refait les intérieurs, on n'a pas rendu plus digne l'habitabilité de ces logements. Il y a aussi le projet de savoir démolir. Il faut construire, mais aussi casser. Et à Viltaneuse, nous pensons que, et on pouvait aller interroger des personnes qui sont les plus concernées, qui habitent certains logements, qui auraient préféré habiter un autre logement, voire leur cité être démolie et reconstruite. Donc, aujourd'hui, ce sont des choix d'orientation politique. Maintenant, la responsabilité n'est pas que des maires, bien souvent. On a aussi l'ANRU, qui peut agir, l'État, bien sûr, en donnant plus de moyens pour pouvoir avoir... Le président Macron qui prend de nouvelles dispositions, notamment avec la vente de certains logements sociaux. Alors, à qui profite cette vente à un moment donné ? C'est qui dit vente, dit moins de logements sociaux. Donc, on va parler d'emploi tout à l'heure, mais vous l'évoquiez à l'instant, la précarité. Donc, à un moment donné, ces logements sociaux qui deviennent accessibles, c'est encore plus difficile. Le logement social, avant tout, est destiné à des personnes qui ont de faibles revenus ou des personnes qui n'ont pas les moyens, comme je disais tout à l'heure, d'acheter, de construire, ou d'aller habiter dans les beaux quartiers. Et d'ailleurs, le logement social devrait être réparti sur l'ensemble du territoire national. Vous ne pouvez pas me dire que, vous prenez une ville comme Ville Tanneuse, on est à plus de 65% de logement social, et pas très loin, vous allez en guin-les-bains. On ne va pas citer cette ville, on est en dessous des 10%, ce n'est pas normal. À un moment donné, l'État doit aussi trouver des moyens coercitifs, pas que faire payer des amendes aux villes qui ne construiraient pas suffisamment de logement social, mais trouver des moyens coercitifs pour obliger certaines municipalités à aussi construire de logement social. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit aussi de répartir les difficultés, répartir aussi l'aide aux personnes les plus démunies, et ne pas concentrer les mêmes difficultés économiques et sociales sur les mêmes territoires. On parlera tout à l'heure de cette cartographie, notamment sur la mixité autour des Dionysiens, Dionysiennes, entre autres, et ce qui permet effectivement, cette mixité permet d'avoir un certain nombre d'habitants de classes sociales différentes. Juste en quelques secondes, le temps avant, sur le logement, vous êtes conseiller municipal, je le rappelle, Ville Tanneuse Autrement. Demain, vous arrivez à être maire très rapidement. Le logement, pour vous, la priorité, les axes, même si Ville Tanneuse, le logement social, gros travail qui est fait tout de même. Alors, sur la question de logement, je ne peux pas faire très rapidement, mais je vais quand même donner quelques axes sur lesquels nous sommes en train de travailler. D'ailleurs, le mouvement de Ville Tanneuse Autrement a une démarche simple, c'est co-construire une démarche citoyenne. Aujourd'hui, on a lancé la consultation des Ville Tanneusiens. Il s'agit d'une démarche qui consiste à aller rencontrer aussi les habitants, parce que même si on a l'impression que la ville n'évolue pas, mais les gens aspirent aussi à des nouvelles choses. Et vous savez, répéter, redemander les mêmes choses, c'est important d'insister sur un projet où les personnes s'approprient aussi ce qui est proposé. Sur la question du logement à Ville Tanneuse, il y a plusieurs axes qui sont nécessaires. La question de la lutte contre les marchands de sommeil, le logement insalubre, la question aussi de la rénovation de certains quartiers. – Les questions, on les connaît, mais vous, demain, les marchands de sommeil, Ville Tanneuse, vous vous êtes bien placés. – On peut les identifier, on n'est pas dans une grande ville. Aujourd'hui, on a 13 000 habitants, on a 4 000 logements. – Et comment vous travaillez avec eux ? Répression, amende ? – Déjà, on ne travaillera pas avec eux, c'est simple. – Comment vous échangez avec eux, en tout cas ? – Il n'y aura pas d'échange. Aujourd'hui, il y a des dispositifs légaux qui permettent de mettre en péril imminent des bâtiments où des personnes ne doivent pas y habiter. Voilà, clairement, cela nécessite aussi d'anticiper sur ces questions, identifier les lieux où il y aurait du logement insalubre, où il y aurait du péril imminent potentiel, reloger les personnes, c'est la première des priorités. On ne peut pas démolir avec les gens à l'intérieur, on est bien d'accord là-dessus. Reloger les personnes et faire en sorte que chacun prenne ses responsabilités. Vous savez, des fois, vous avez des copropriétés où il y a plusieurs, comment dire, propriétés de cet immeuble. Donc, il faut que chacun puisse prendre sa part et que l'administration municipale, bien sûr appuyée par la préfecture, par l'État, puisse aussi prendre les dispositions nécessaires à mettre en sécurité les personnes et démolir ces lieux qui ne sont pas habitables et réfléchir à des projets de reconstruction. Parce que la question de la démolition, c'est une chose, mais on ne peut pas démolir sans reconstruire. Quitte à construire, démolir, reloger et faire en sorte que sur notre ville, on puisse aussi faire en sorte que tous les revenus puissent pouvoir se retrouver. Quelqu'un qui aimerait, qui n'a pas les moyens d'acheter, je ne sais pas, une ville voisine de Ville Tanneuse, puisque je ne citerai pas, puisse se dire que Ville Tanneuse est une ville aussi attractive où on peut avoir un logement digne et pouvoir investir et aussi faire évoluer sa famille et grandir en toute quiétude. Je rappelle qu'il y a près de 150 000 SDF, notamment en France, en cette période hivernale. On avance dans l'actualité. Santé publique et environnement, ce sont les causes, en tout cas les raisons principales qu'évoque le gouvernement. Le gasoil augmente avec cette fiscalité de carburant. Le 17 novembre s'annonce assez importante comme mouvement, en tout cas en France et en Ile-de-France. Ségolène Royal parle de prise d'otage des Français. Il faudrait plutôt leur permettre et leur donner les moyens de se payer une voiture écologique en faveur de l'environnement. Est-ce que vous êtes plutôt contre ou pour le président Macron qui insiste réellement, et qui persiste et qui assume et qui fait appel même aux entreprises encore une fois pour aider les salariés à financer leur transport ? Déjà, il y a plusieurs questions. Il y a la question de la transition écologique qui est fondamentale. Si on veut changer de modèle de déplacement, aujourd'hui, on n'est pas obligé de se déplacer qu'en voiture, utilisant des carburants. On a l'impression que notre société n'a pas suffisamment évolué sur les nouvelles technologies qui permettraient de développer la voiture électrique. Ça pourrait peut-être permettre aussi de développer des modes de transport en intermodalité. Tout le monde n'est pas obligé de prendre la voiture. Ça, c'est une question. Deuxièmement, il y a la question du pouvoir d'achat. Il est sûr que dès lors qu'on augmente le prix du carburant, le consommateur ou le citoyen, qui est malheureusement considéré comme consommateur... Il dépensera moins, il remplira moins son cadet. Et qui est pour une augmentation des factures ? Le gasoil qui augmente, pour vous, santé publique, environnement, c'est quoi ? Il y a deux choses. C'est l'arbre qui cache la forêt ? Il y a deux choses. Il y a une question de santé publique qu'il faut poser, d'où l'intérêt de développer des nouveaux modes de transport, favoriser le covoiturage, le transport collectif. Pendant des années, on a dit aux Français acheter du diesel. Oui, mais on l'a dit parce que ça répondait peut-être à des intérêts économiques de constructeurs de voitures ou de moteurs. Bref, aujourd'hui, il y a deux réalités. Il y a la question environnementale, logique. Il y a aussi la question du pouvoir d'achat. Et je pense qu'on peut très bien faire les deux sans augmenter la facture. Pour des personnes qui, malheureusement, se retrouvent avec des factures et un pouvoir d'achat qui se baisse, forcément, il y a un mécontentement qui est légitime. Et moi, je suis du côté de nos concitoyens qui se mobilisent pour que le gouvernement puisse aussi réfléchir à moins taxer parce qu'il s'agit de ça. L'État peut très bien moins taxer le carburant à la pompe et développer en même temps des systèmes de transport plus économiques. Vous conduisez, je suppose ? Bien sûr, je conduis. Vous imaginez le temps qu'il faudra pour que tous les Français et les Françaises puissent, dès demain, changer leur voiture, soit passer à l'essence et même, peut-être encore plus tard, changer sur un véhicule électrique hybride qui respecte l'écologie. Mais la transition écologique ne se fera pas du lundi au mardi. Ça se fait progressivement. On inculque une nouvelle façon. On est très retard, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et aujourd'hui, il est temps, peut-être, ce n'est pas en changeant de ministre de l'Environnement ou le ministre de l'Écologie qu'on va changer, qu'on va favoriser une transition écologique. Il faut changer de mode de vie, concrètement, notre façon de consommer aussi, concrètement, pour amener cette transition écologique et voir, aussi bien dans nos modes de transport, dans notre façon aussi de nous alimenter, c'est aussi important. Aujourd'hui, on peut très bien avoir une autre façon de vivre que de se déplacer en toute voiture ou d'être dans de la consommation surabondante. On peut réfléchir différemment. Différemment avec de la pédagogie. Vous parliez d'écologie, donc on parle d'écologie, d'environnement. Emmanuel Macron a vu son ministre de l'écologie claquer la porte, puisque ça a été plutôt une sortie par la petite porte. Le gasoil qui augmente, les Français sont dans la rue, on parle d'environnement, on parle de retard au sein du gouvernement. Vous voyez aussi une instabilité, peut-être une cacophonie ? Pour moi, ça ne me surprend pas. Je ne sais pas si on ne va pas refaire les élections présidentielles, mais à aucun moment dans le programme de M. Macron, on a senti que la question écologique, hormis le fait que le ministre de l'écologie, M. Nicolas Hulot, est emblématique, à aucun moment, on n'avait compris qu'il voulait lutter contre l'exosate, il voulait lutter contre les gaz à effet de serre, même s'il y a eu l'accord de Paris, climat, on a tous dit que Donald Trump voulait sortir de cet accord. Mais concrètement, la France n'a pas été le pays qui a, dans ses orientations de politique, en tout cas dans le projet politique, a montré qu'il voulait réellement aller vers une transition écologique rapide, progressive. On le voit aussi sur les questions des centrales nucléaires. On a l'impression qu'on recule sur tous ces aspects. Donc, ce n'est pas en nommant un ministre qui s'est fait remarquer, qui est un écologiste convaincu. Il a fait ses preuves là-dessus, sur ces questions, qu'on fait de la transition écologique. Il faut des actes concrets, des mesures concrètes et des actions concrètes pour arriver à cette transition écologique. On avance dans l'actualité. La police dans la rue, pas dans les lycées, plus d'éducation et moins de répression. Je parle bien évidemment d'enseignement. Il y a quelques jours, à Créteil, un jeune adolescent a braqué avec une arme factice son professeur, qui a suscité bien évidemment, notamment des grèves, des réactions du ministre. Castaner, qui est aujourd'hui le nouveau ministre de l'Intérieur, donc a souhaité mettre en place, peut-être en tout cas, des fonctionnaires, notamment de la police ou de l'ordre dans les lycées. Maurice Utriot en grève hier, protestation contre la nomination d'un gendarme à Stain. Alors, peut-être une réaction sur cette police. Alors, je rappelle que vous avez été et que vous êtes enseignant, donc le milieu de l'enseignement, vous connaissez. Le fait peut-être d'avoir, je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais peut-être que d'avoir de la police, un ancien gendarme en tant que proviseur, est-ce que ça ne pourrait pas créer un peu de confiance, de relationnel et d'avoir une autre image de la police ? Ou alors, pour vous, c'est tout de suite plus de moyens, plus d'éducateurs, plus de CPE ? Déjà, il faut savoir, on parle de l'école de la République. Aujourd'hui, on a près de 60 000 établissements scolaires. Si on relève les actes d'incivilité, parce qu'attention, il faut savoir ce qu'on relève, ce qu'on compte, on en a tous les jours. Maintenant, est-ce qu'à chaque fois qu'il y aura un fait divers dans un établissement, notamment ce qui est regrettable, ce qui est un acte de violence, même si ça reste un fait divers, ça ne s'est pas passé dans les 60 000 établissements, on sait très bien aujourd'hui les établissements qui fonctionnent et les établissements qui dysfonctionnent en matière d'autorité, parce qu'il ne faut pas tout mélanger. L'aspect de la sécurité ne se règle pas forcément par le fait d'avoir un agent de police derrière chaque personne. La question aussi de l'autorité. Certains établissements ont des difficultés liées à des problèmes de moyens, ce qui est une réalité. Pour avoir travaillé dans plusieurs établissements, je peux vous dire un établissement à Ville-Tanneuse ou un établissement à Neuzy-le-Grand, mieux doté, avec plus de moyens, oui, en termes de personnel éducatif, des personnes beaucoup plus expérimentées, avec un taux d'encadrement nécessaire pour favoriser un climat de travail, de confiance, parce que quand vous avez des établissements, notamment l'établissement en question où il y a eu le fait à Créteil, il faut savoir qu'ils se sont déjà retrouvés, apparemment, qu'on entend les témoignages de certains enseignants, ou un encadrant pour 400 gamins, vous imaginez ? Et c'est un établissement qui est tendu sur plusieurs hectares. On a écouté les professeurs hier de Destin qui disaient justement, nous, au lieu d'avoir une CPE qui s'en va pour être remplacée par un demi-stagiaire, on aimerait avoir plus de moyens, l'infirmière est passée à demi-temps. Mais je vous assure, M. Cassier, si dans un établissement digne de ce nom, vous mettez le taux d'encadrement nécessaire par rapport au nombre d'enfants, si vous limitez le nombre d'élèves dans certaines classes, dans certaines disciplines, dans certains établissements, vous savez que vous changez considérablement l'environnement scolaire. Le gouvernement a souhaité moins d'élèves dans les classes, ça a été fait en primaire notamment ? Alors ça a été fait pour la maternelle en primaire, mais ça, il faudrait le faire à tous les niveaux. Dans certains établissements, notamment dans les quartiers dits difficiles ou sensibles, la difficulté c'est quoi ? C'est qu'il y a des enfants qui sont en décrochage depuis la primaire. Il y a des enfants qui ne sont pas du tout accompagnés par leurs parents. Il y a une question d'autorité, il y a une question d'accompagnement aussi des enseignants. Vous savez, quand vous envoyez les enseignants les moins expérimentés dans les établissements où il y a le plus de difficultés, qui plus est où il y a le moins d'encadrement, vous mettez non seulement ces enseignants qui font leur travail avec conviction en difficulté, mais aussi vous réduisez les chances de réussite éducative de ces enfants qui finalement ne disposent pas des mêmes moyens que des enfants qui seraient scolarisés à rue Soufflot ou je ne sais pas quelle rue d'un beau quartier parisien. Donc aujourd'hui, la question d'égalité de traitement se pose sur la question d'égalité de moyens. Plus pour ceux qui en ont moins, ce n'est pas une révolution, ce que je dis. Et bien sûr, répondre aux questions des difficultés réelles par des réponses réelles. Aujourd'hui, c'est une question d'autorité dans l'établissement, ce n'est pas en mettant un policier armé ou pas armé. La question aussi du proviseur qui serait un ancien gendarme, on a le droit d'évoluer, la personne qui va avoir cette responsabilité. Qu'est-ce qui gêne justement ? C'est l'image que nous avons de la police, parce que je vous disais au départ, à la fois on peut évoluer en tant que fonctionnaire territorial ou fonctionnaire de l'État, on peut évoluer. Mais qu'est-ce qui fait que demain, on puisse dire un ancien chirurgien de la fonction publique hospitalière arrive proviseur ? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le fait de parler de l'intérieur, de la défense... Oui, parce qu'on a créé un faux débat public. Le débat public aujourd'hui, c'est police dans certains établissements, insécurité. Et on est en train de nous faire croire que la police va régler tous les problèmes ou de stigmatiser aussi le métier aussi de police qui pourrait finalement être mal perçu. Pour moi, chaque chose doit être à sa place. Dans les établissements où on rencontre certaines difficultés de sécurité, ce qui est vrai, il est important qu'il y ait aussi des patrouilles de police à l'extérieur des établissements pour rassurer aussi les élèves qui sortent, parce que souvent, les problèmes ne viennent pas de l'intérieur. C'est le cas de ça d'ailleurs. Les problèmes viennent de l'extérieur. On entendait un lycéen hier qui disait, à l'intérieur, il n'y a jamais rien eu. Il n'y a pas de problème. Quand vous voyez les difficultés, la situation même géographique de certains établissements qui sont, on va dire simplement au plein milieu d'une cité avec beaucoup de difficultés, où il y a des gamins qui viennent régler leurs comptes et qui n'ont rien à voir, qui ne sont même pas scolarisés dans ces établissements. Alors pour terminer là-dessus, c'est un coup de com. Donc le problème se joue aussi à l'extérieur des lycées. Le problème se joue, le travail doit se faire avec les parents, avec les éducateurs, mais plus de moyens dans l'établissement, un meilleur taux d'encadrement. Et vous verrez, on n'aura pas besoin d'un policier dans chaque établissement où il y aurait des difficultés. Alors pour finir là-dessus, mais très rapidement, c'est un coup de communication, le fait rapidement de dire on va installer de la sécurité, et puis rapidement, en quelques jours, on propose un ex-gendarme en tant que proviseur. C'est des effets d'annonce, des coups de com qui ne résoudront pas le problème dans très peu de temps. Il y aura encore une difficulté, on va en dire les mêmes choses. Vous savez, les questions des policiers à l'école, on l'a connue avec M. Sarkozy, dont on peut les citer, c'est un petit peu une démarche… Police de proximité aussi ? Non, ce n'est pas pareil, police de proximité. La police en soi devrait être de proximité. Le rôle de la police, c'est de garantir la sécurité des biens et des personnes. C'est quelqu'un… Moi, quand je vois un policier, je ne prends pas la fuite. Quand mon fils y voit un policier, il ne va pas se cacher dans un transformateur électrique. Maintenant, comment on fait en sorte de rassurer la population, de savoir que les forces de l'ordre sont là pour garantir notre sécurité et sont au service de nos concitoyens ? Donc, il faut donner une autre image de la police. Le principal qui est ex-gendarme, il a le droit d'avoir une évolution de carrière, de changer de profession. Il n'est pas policier, il est responsable d'un établissement. Tant mieux s'il a une expérience de la gestion des conflits, des risques, ça peut être un plus pour un établissement. Je le rappelle, vous êtes conseiller municipal de l'opposition à Ville-Tanneuse, avec Ville-Tanneuse autrement. Donc, votre objectif dans les prochaines municipales, c'est bien évidemment d'arriver maire, en tout cas à l'heure actuelle. Vous n'allez pas me dire le contraire. Toujours d'actualité, le statut de la fonction publique. Vous n'avez pas forcément envie de travailler 40 ans pour l'État. Donc, ce que propose notamment le nouveau gouvernement, c'est que demain, les maires puissent faire des contrats sur des courtes durées. Ce départ à la retraite, notamment avec 24 mois de salaire et allocation chômage, la fonction publique, le public aujourd'hui, les dotations de l'État baissent de plus en plus. Est-ce que la fonction publique est en danger ? Est-ce qu'il faut garder ce statut de 46 ? Ou est-ce qu'il faut quelque part, à un moment donné, le rénover, le faire évoluer, avec notamment cette jeunesse qui travaille différemment ? C'est vrai qu'on voit aujourd'hui les contrats, les statuts évolués. On peut travailler pendant un an, cinq ans pour une société. Est-ce que ce statut-là, il faut vraiment le préserver ? Après, moi, je ne suis pas un conservateur. J'estime que la société évolue, les choses évoluent. Maintenant, ça évolue comment ? Est-ce que l'évolution, c'est de précariser ? Est-ce que l'évolution, c'est de donner une qualité moindre du service public ? Il faut rappeler que le service public, c'est important. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on n'a pas de service public, il y a des personnes qui ne seront pas soignées, il y a des personnes qui ne seront pas éduquées. On parlait tout à l'heure du sujet de l'école. Heureusement qu'il y a l'école publique, laïque et gratuite pour tous. Sinon, il n'y a que les enfants d'eux qui pourraient bénéficier d'une éducation. Il n'y a que les personnes qui seraient bien dotées en sous pourraient se faire soigner. Donc aujourd'hui, il faut du service public de qualité. Vous n'êtes pas conservateur, l'équilibre a peut-être à trouver. Il faut trouver le juste milieu. De quels services publics dont on parle ? Moi, je pense qu'il y a des services publics qui sont d'ordre indispensables. Donc également la santé, l'éducation. Parce qu'en général, quand on fait des réformes pour moins de fonctionnaires, où est-ce qu'ils vont taper ? C'est dans l'enseignement, là où il y a le plus de fonctionnaires. C'est dans les services publics qui sont indispensables de proximité. Maintenant, je ne vois pas un enseignant accepter le fait qu'on puisse précariser son poste d'enseignant et dire « Monsieur, vous serez embauché pendant un an et on verra, en fonction du budget de l'État, si on garde deux profs de maths ou deux profs de français dans cet établissement. » Parce qu'on ne peut pas raisonner dans une démarche budgétaire. On doit raisonner en termes de besoins réels de la population. Donc ce n'est pas une question de réformer, de passer à 40 heures, à 35 heures, à 39 heures. C'est une question de quels sont les besoins réels de notre société, quels sont les besoins réels dans l'enseignement, quels sont les besoins réels dans les hôpitaux. Est-ce que nous avons suffisamment de personnes qui puissent répondre à cette fonction et embaucher en fonction ? En tout cas, les premiers qui pourraient être touchés, c'est la fonction territoriale. Donc vous, les mairies. Mais aujourd'hui, les budgets des villes sont le fruit aussi de recettes et de dépenses. Aujourd'hui, quand il y a une réforme de la taxe d'habitation, c'est sûr que ça impacte les recettes des villes. Sauf que certains maires ont fait le choix d'augmenter leurs impôts, d'autres ne l'ont pas fait, d'autres décident de réorienter leur budget. Vous savez qu'on a des choses qu'on n'est pas obligé de faire. C'est un choix d'orientation budgétaire aussi. Il n'y a pas de fatalité. Maintenant, je pense que sur les questions de dotation de l'État, c'est important d'avoir des dotations pour des politiques, tout ce qui concerne les investissements, refaire une école ou rénover une école, avoir le personnel aussi communal nécessaire au bon fonctionnement de la municipalité. Parce que finalement, si vous êtes dans une ville, vous n'avez plus de moyens pour faire fonctionner votre ville, ce sont des problèmes qui vont se répercuter à l'échelle nationale. Si la mairie ne peut pas construire une école ou rénover une école pour accueillir les enfants de la République qui puissent aller dans une école digne, oui, ça posera forcément un problème pour le fonctionnement même de l'éducation scolaire des enfants. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a des obligations en termes budgétaires qui doivent répondre à des besoins réels et l'État doit compenser quand c'est nécessaire et les villes aussi doivent penser leur budget et l'orientation même de leur budget en fonction des besoins réels de leur population. Je voudrais qu'on avance, le temps passe très rapidement. Là, vous êtes, alors je rappelle, vous habitez Viltaneuse depuis quelques années, vous êtes issu de... Plus de 20 ans. Voilà, plus de 20 ans. Vous connaissez bien votre ville. Vous êtes haïtien, d'origine haïtienne. Très rapidement, vraiment en quelques secondes, la dictature monte tout de même. En tout cas, l'extrême droite monte. Jair Bolsonaro a été élu avec plus de 55% des voix. Pour vous, on pense à l'Italie. Le Front National, qui est aujourd'hui classé d'extrême droite, arrive quasiment à toutes les élections au deuxième tour. la perception d'un d'honneur excellent, qui est d'origine haïtienne, qui est métissé, qui fait partie de cette richesse aussi de la mixité. Vous avez une crainte pour les années à venir ? Moi, voilà. Oui, bien sûr, je suis avant tout français d'origine haïtienne. On vient tous de quelque part et c'est important. On a tous une origine, une racine. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, oui, il y a une réelle crainte. Et cette crainte, elle est réelle. Pourquoi ? Parce qu'on voit arriver aux responsabilités, oui, les extrêmes. Mais pourquoi ces personnes arrivent aux responsabilités ? C'est parce que la transition, que ce soit politique ou l'offre politique, a tellement déçu les fausses promesses, les questions qui ne sont pas réglées, la stigmatisation de certaines communautés ou notamment de certains continents, voire plus, a été aussi alimentée par les extrêmes. Et aujourd'hui, les personnes qui votent pour les extrêmes n'ont pas l'impression d'avoir d'autres offres politiques qui permettraient de régler les problèmes réels. Le Front National, il ne faut pas oublier, c'est près de 8 millions de voix. Vous imaginez, en France, c'est-à-dire que parmi toutes les personnes qui votent, vous avez 8 millions de personnes qui votent avec conviction. Les personnes qui ont voté le Front National ne se sont pas trompées de bulletin de vote. Ils ont voté Marine Le Pen parce qu'ils pensent que Marine Le Pen va régler les problèmes d'insécurité, que Marine Le Pen va régler les problèmes de l'immigration, qui n'est pas un problème en soi. On pourrait en parler lors de notre émission. Mais aujourd'hui, ces personnes sont totalement désespérantes. Ils ne voient pas d'autres horizons politiques ailleurs. D'où l'intérêt d'être engagé, de s'impliquer, pour dire que la solution, ce n'est pas que les extrêmes. Aujourd'hui, les extrêmes s'alimentent réellement de cette déception, le touss pourris, le dégagisme de la classe politique actuelle qui a tellement déçu. Et ils se retournent vers ce qu'ils retrouvent, les extrêmes malheureusement, alors qu'il y a d'autres offres politiques qu'on pourrait faire émerger avec des personnes qui sont vraiment dans une démarche progressiste et aussi dans une démarche de respect de l'humanité. Alors la solution, avant de vous quitter, deux points. On va parler bien évidemment de cette consultation de vous. Et dernier point, les quartiers populaires. On va revenir sur le plan Borloo en quelques minutes avant de rendre l'antenne. Alors, donc, Ville Tanneuse Autrement, le PS, le PRG, il nous reste 5-6 minutes d'émission, le PS, le PRG, et maintenant, Ville Tanneuse Autrement. Il faut acquérir de l'expérience ailleurs, même si vous n'avez pas trouvé votre place. Et aujourd'hui, apparemment, en tout cas, vous avez trouvé votre voie. Oui, de toute façon, moi, je suis dans l'évolution. Je pense, moi, je ne suis pas partisan de ce qui reste figé. Aujourd'hui, vous savez, l'histoire des partis politiques, aujourd'hui, on nous donne raison d'anticiper, d'avoir peut-être quitté le PS, mais finalement, le Parti Socialiste, c'est un lieu où on rencontre des personnes qui partagent une idéologie politique, philosophique et autres. Le Parti Radical de gauche, pareil, c'est des personnes qui... Après, peu importe, j'ai envie de dire, le lieu où on se trouve. En tout cas, ce qui compte, c'est... Vous êtes longuement exprimé sur le fait que le Parti Socialiste, on ne vous a pas spécialement donné votre place. Vous êtes longuement exprimé. Je voudrais vraiment qu'on s'arrête sur Ville Tanneuse Autrement. Tout à fait. Alors, d'abord, votre particularité, votre singularité, c'est que depuis des années, d'abord, vous êtes sur le terrain, depuis une quinzaine d'années, vous baignez, vous avez envie, vous investissez encore aujourd'hui, et c'est vraiment toujours, toujours la consultation. Donc, Ville Tanneuse Autrement, c'est vraiment de réunir... Tout à fait. ...les habitants de Ville Tanneuse et de travailler, travailler ensemble. Alors, désolé, M. Gazi, c'est vous qui m'avez parlé du PS, du PRG. Moi, j'ai fait mon homme de chemin. Aujourd'hui, mon intérêt, c'est les citoyens. D'ailleurs, ça l'a toujours été. C'est la raison pour laquelle j'ai suivi cette démarche. Aujourd'hui, Ville Tanneuse Autrement, c'est un mouvement... Non, mais c'était important de le souligner, parce que ça démontre aussi que quelqu'un comme vous, qui avait commencé au Parti Socialiste, et puis après le PRG, lorsqu'Amède Laouette vous a appelé... Tout à fait, oui. Et puis maintenant, aujourd'hui, vous avez décidé de votre... Mais ça reste des idées progressistes. Gauche, voilà, aujourd'hui, j'épouse toute idée, tout projet progressiste. Vous allez vous arrêter là. Voilà, mais on ne peut pas s'arrêter là. Tant qu'on peut évoluer, progresser, aujourd'hui, la démarche est de constater que... En tout cas, vous êtes à gauche. Les partis politiques, tout à fait. Les partis politiques n'apportent pas de solutions concrètes. La raison pour laquelle on arrive à des extrêmes aux responsabilités. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est une démarche citoyenne. Être au plus près des habitants, avec leurs besoins réels. Comme je disais tout à l'heure, on construit une orientation budgétaire par rapport à des besoins réels. Vous consultez la sécurité, le logement, le service public. On ne fait pas des choses par démarche partisane, parce qu'on a le parti, le copain, les amis à qui on veut faire plaisir. On est là pour répondre à des besoins réels. Et donc, aujourd'hui, la démarche de Ville Tanneuse Autrement, c'est un mouvement qui consiste à aller toujours vers le citoyen, partir du citoyen, partir du besoin réel, partir de la préoccupation réelle de nos concitoyens pour apporter des solutions concrètes, du pragmatisme, tout simplement. Donc, on a lancé, justement, ce mouvement il y a deux ans. On a des élus au sein de l'opposition et des citoyens qui ne sont pas élus, mais qui participent à ce mouvement. En tout cas, vous parlez de faire de la politique autrement. J'ai une pensée à Florence qui est émue quand elle dit qu'elle s'exprime, que vous lui avez donné goût et confiance au monde du militantisme et de la politique. Donc, Ville Tanneuse Autrement, vous avez votre site Internet. – On a un site Internet, on a une consultation qui s'est fondée sur toute une panoplie de questions touchant à l'ensemble des aspects de la politique locale. On demande aux citoyens, tout simplement, d'exprimer leur satisfaction ou non, et aussi leurs besoins. Aujourd'hui, nous sommes dans l'opposition, nous sommes une opposition active, nous sommes une opposition constructive. Nous proposons des contre-budgets, nous proposons des orientations aussi de politique municipale. Et c'est une façon de donner aussi la parole aux citoyens, de dire, même si vous n'êtes pas élus, mais vous avez des personnes qui sont censées vous représenter. Investissez-vous et dites ce dont vous avez besoin. Nous, en tant que représentants dans l'opposition, on peut faire entendre ces procurations. Et je peux vous dire, on a fait bouger beaucoup de choses tout en étant deboutieuses. Les habitants ne le savent pas forcément, mais quand vous êtes présents au conseil municipaux, quand vous êtes présents sur le terrain, quand vous êtes présents dans le contre-pouvoir, ça fait bouger les choses. Et on nous a même repris les choses qu'on a proposées. – C'est le travail que vous venez depuis plusieurs années. – Il nous reste trois minutes, une minute. Une minute trente, le plan Borloo, des tests généralisés. Encore une fois, Emmanuel Macron qui fait appel aux entreprises en mai dernier, donc le nouveau plan Borloo. Vous allez m'aider à montrer à tous les esprits chagrins quand on aide les entreprises à réussir, ça peut être efficace. Et juste le président Emmanuel Macron qui fait appel, encore une fois, aux entreprises pour les aider à faire des testings généralisés, notamment pour détecter la discrimination à l'embauche. 30 000 de stages pour les troisièmes, une instance de recours pour l'équité territoriale. En quelques secondes, votre… – Ça ne changera pas grand-chose. Vous savez, les stages de troisième, de quatrième, de terminale, ça a toujours existé. Les gamins qui ont un bon capital social, ils ont des parents qui connaissent un tel, une telle, ils trouvent de bons stages. Les gamins qui galèrent, continuent à galérer. Heureusement qu'il y a des collectivités, notamment le conseil départemental, qui a mis en place des plateformes de stages pour les élèves et qui accompagnent aussi pas mal de gamins. Donc on n'a pas attendu, en gros, le gouvernement. Vous savez, les testings pour dire qu'il y a de la discrimination, il faut arrêter deux secondes. Tout le monde le sait, personne ne fait grand-chose. Les entreprises, ce sont des acteurs économiques qui ont un intérêt à embaucher. Ils n'embauchent pas par plaisir ni par charité du cœur. Ils embauchent parce qu'ils ont une activité économique qui fonctionne, donc ils embauchent en fonction de ces besoins. Moi, je ne pense pas qu'il faille faire des cadeaux aux entreprises ni dire on va compter sur les entreprises. Ces propositions suite au nouveau plan Borloo, donc pour les quartiers populaires. Le nouveau plan Borloo, malheureusement, n'a pas du tout été écouté. Mais on peut comprendre le président de la République qui dit qu'il est obsolète ce plan-là depuis maintenant les années 70. Donc il fait des nouvelles... Dire qu'il faut rénover dans les quartiers populaires, ce n'est pas obsolète, c'est une réalité. Il suffit d'aller se balader dans certains quartiers. Vous verrez qu'il y a des bâtiments, il n'y aura qu'un seul souhait, c'est de les détruire et de construire, bien sûr, autre chose, de mettre les gens dans des logements dignes, vraiment dignes, à taille humaine aussi. Les tours de 12, 13, 14, 15 étages, voire sans ascenseur des fois pendant des mois, on en a encore plein. Des tours où il n'y a pas de vie, où ce sont des zones, comme on l'a dit, dortoirs, ce sont des cités dortoirs où il ne se passe rien. Les gens naissent là, malheureusement, des fois, parce qu'ils choisissent, on ne peut pas choisir son destin social. On l'a évoqué tout à l'heure, on a parlé notamment de cette cartographie. Les gens évoluent là et ils ne vont pas plus loin, malheureusement. Le temps passe avant de vous libérer. Peut-être juste un mot, vous êtes papa de 7 enfants. Vous êtes tout jeune, vous avez 42 ans. Je rappelle, vous avez trois masters, sciences politiques, politique de l'action publique. Vous avez enseigné la musicologie. Vous êtes issu du terrain. Qui vous a donné envie ? C'est les valeurs de vos parents, vos parents qui vont toujours vous dire que le fatalisme n'existe pas. Jamais avancer la tête baissée. Oui, bien sûr. Les parents, on a tous eu une éducation. Vous auriez pu faire autre chose ? Bien sûr. Surtout à Viltaneuse, parce que Viltaneuse, toutes les villes de France se respectent. À Viltaneuse, ça bouge énormément. Il y a beaucoup de travail. J'ai fait un choix. J'ai connu cette ville, comme je le dis, il y a plus de 20 ans. Je me suis installé, j'ai vu ma vie. Et je me suis rendu compte que j'avais la chance d'être dans une ville cosmopolite où il y avait une diversité culturelle, une diversité humaine, un potentiel énorme à faire développer, à faire connaître. Et aujourd'hui, ce qui m'a donné envie, ce sont mes concitoyens, ce sont mes voisins, mes habitants, ce sont les élèves dans l'établissement où j'ai travaillé, ce sont les associations dans lesquelles j'œuvre, ce sont mes concitoyens, ce sont les amicales de locataires, c'est le quotidien. Et finalement, je me suis dit, j'ai deux possibilités. Soit je suis indifférent, je reste chez moi comme tout le monde, comme tout le monde, comme beaucoup de personnes, malheureusement, qui se désengagent ou qui ne s'engagent pas, ou soit j'agis. Donc la façon... Vous avez voulu agir. La plus directe d'agir qu'on habite quelque part, c'est d'être aussi dans les instances de décision pour prendre aussi les bonnes décisions avec les personnes qui veulent les prendre et essayer d'apporter une pluralité. Sinon, je vous dis, c'est le Front National, ce sont les extrêmes qui vont gagner du terrain dans nos quartiers, dans ces espaces, soi-disant oubliés de la République. En tout cas, nous, on n'a pas oublié de s'engager et de porter ces quartiers vers le haut et d'aller chercher ce qu'il y a de meilleur pour nous et pour nos concitoyens. Merci, Dionneur. Excellent d'avoir été avec nous, conseiller municipal d'opposition à Ville Tanneuse en Seine-Saint-Denis, dans la région parisienne. Et vous êtes donc président du groupe Ville Tanneuse Autrement. Merci à vous et à bientôt. Merci à toute l'équipe. Merci, Abdella, d'avoir réalisé cette émission avec ton équipe. Très rapidement, on se retrouve pour un nouveau numéro L'Actu sur RTV. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.